alors avec l'interface on peut voir aussi la navigation la navigation se fait par la souris avec le clic du milieu donc de la roulette pour faire ce qu'on appelle un pan une translation il y a ensuite la roulette elle même pour zoomer ou encore le clic droit ici pour déplacer alors il faut savoir que quand tu ouvres twinmotion je vais en ouvrir un nouveau tu as un panneau qui apparaît qui va te permettre de régler ta souris suivant différentes configurations par exemple ici tu peux choisir les raccourcis ou plutôt le mode de navigation de revit 3ds archi 4 cinéma cadet ou encore sketchup il te donne aussi les principales touches de déplacement